Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit tutoriel Lightroom sur comment géotaguer ses photographies quand on n'a pas de GPS dans sa caméra. Alors les caméras récentes, les derniers modèles de caméras ont tous pour la plupart un GPS intégré dans la caméra. Alors si vous activez le GPS, à chaque fois que vous allez prendre une photo, la caméra va enregistrer dans le fichier les coordonnées géographiques de la photo. Et dans Lightroom, dans le module cartes, vous allez être en mesure de voir sur une carte où sont vos photographies. Pour les gens qui voyagent, pour les gens qui font de la photo de rue comme moi, voir géotaguer ses photos c'est très intéressant parce que ça nous donne la possibilité de retrouver ses photos en fonction des lieux qu'on a visités. Seulement si vous avez un vieux modèle de caméra, il y a de fortes chances qu'il n'y a pas de GPS dans la caméra. Ou il y a peut-être même des modèles de caméras récents qui n'ont pas de GPS intégré. Alors comment faire pour géotaguer ses photos s'il n'y a pas de GPS dans notre caméra. La solution officielle, c'est d'acheter un petit bidule fabriqué par la compagnie de votre caméra, Nikon, Sony, Canon, peu importe. Un petit bidule qui est un GPS qui se greffe après la caméra et ce truc-là, ce GPS-là, va géotaguer vos photos. Le problème c'est que ce petit GPS-là est quand même assez dispendieux, autour de 80-100$. Et vous avez un truc qui dépasse de votre caméra, alors c'est encombrant, vous risquez de l'accrocher, de le briser. Alors la solution facile pour géotaguer ses photos s'il n'y a pas de GPS dans votre caméra, c'est tout simplement d'utiliser son téléphone intelligent. Alors vous allez devoir télécharger dans votre téléphone une application de géotracking. Et là, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Ce que vous devez vous assurer, vous devez vous assurer que l'application de géotracking que vous allez installer dans votre téléphone, que l'application enregistre les relevés de position en format GPX. Alors un peu comme pour les photos, il existe différents formats de fichiers. Pour les photos, on a des JPEG, des TIFF, des PNG. Même chose pour les fichiers de relevés de position. Il existe différents formats de fichiers. Lightroom est capable d'utiliser les relevés de position qui sont en format GPX. Alors assurez-vous que l'application fait des fichiers GPX. Dans le tutoriel, dans deux secondes, je vais vous montrer comment utiliser l'application que moi j'utilise dans mon téléphone. L'application s'appelle Tracklogger Pro. Moi, je suis avec iPhone, donc c'est une application qui est disponible dans le App Store. J'ai fait un petit peu de recherche et je ne l'ai pas vu de chez Android. Mais si vous fouillez dans le Google Play Store, vous allez trouver des applications de géo-tracking. Alors, on s'en va dans Tracklogger Pro et je vous montre comment utiliser l'application. Alors, nous voici dans l'application Tracklogger Pro. Alors, la première chose à faire, c'est de configurer l'application. C'est très simple à faire. Alors, en bas de l'écran, vous cliquez sur la petite roue dentée. En haut, vous pouvez indiquer à l'application si vous voulez utiliser Google Maps ou si vous voulez utiliser Apple Maps si vous êtes avec les produits Apple. Ensuite, l'application vous indique les unités de mesure utilisées. Alors, ici, on voit qu'on est en mètre, kilomètre, kilomètre heure. Si vous cliquez sur unités, vous pouvez choisir les unités de mesure utilisées par l'application. Ensuite, intervalles de journalisation. C'est à quelle fréquence que vous voulez que l'application enregistre votre position. Alors, moi, je dis à l'application d'enregistrer ma position à toutes les secondes. Et finalement, en bas, vous pouvez indiquer à l'application comment enregistrer votre position. Alors là, vous pouvez utiliser les degrés décimaux, les degrés, les minutes, les degrés minutes secondes. C'est comme vous voulez. Moi, je me casse pas la tête. J'utilise les degrés décimaux. Une fois que l'application est configurée, vous aurez pu toucher à ces réglages-là. L'application garde en mémoire les réglages que vous lui avez donnés. Alors, lorsque vous partez faire votre sortie photo, vous cliquez tout simplement sur la touche début. Et là, l'application enregistre vos déplacements. Et là, vous partez faire votre journée de photographie. Lorsque vous avez terminé votre randonnée photo, vous prenez votre téléphone, vous allez dans l'application. Et vous cliquez sur arrêter. Et là, l'application va vous demander si vous voulez enregistrer l'activité ou supprimer l'activité. Vous cliquez sur enregistrer l'activité. Et là, l'application vous envoie un message pour vous dire que l'enregistrement est terminé. Cliquez sur OK. Prochaine étape, vous cliquez sur les trois petites barres qu'il y a en haut. Et là, vous allez voir la liste de vos trajets qui sont enregistrés dans l'application. Alors, vous cliquez sur modifier. Vous sélectionnez le ou les trajets qui vous intéressent. En bas de l'écran, vous avez un symbole avec une petite flèche qui pointe vers la droite. Vous cliquez sur ce symbole-là. Et là, vous allez dire à l'application dans quel format exportez les fichiers qui contiennent les coordonnées GPS. Alors, pour utiliser avec Lightroom, vous devez utiliser le format GPX. Alors, vous voyez, vous avez un petit curseur ici. Là, vous cliquez sur le curseur qui correspond à GPX. Et vous cliquez sur exportation. Et là, l'application vous dit que le processus d'exportation est terminé. Cliquez sur OK. Et là, vous revenez en arrière. Maintenant, pour récupérer les fichiers dans votre ordinateur. La méthode la plus simple, c'est tout simplement de télécharger les fichiers dans votre iCloud. Alors, lorsque vous avez les produits Apple, vous avez un iCloud, un espace de stockage en ligne associé à votre compte Apple. Alors, complètement en bas de l'écran, à gauche, vous avez un petit triangle avec trois points à l'intérieur du triangle. Vous cliquez là dessus. Et là, l'application vous offre le choix d'envoyer les fichiers avec AirDrop. Si vous voulez utiliser AirDrop, vous devez avoir un ordinateur Apple. Si vous avez un ordinateur qui fonctionne avec Windows, la fonction AirDrop ne fonctionnera pas. Pour pouvoir envoyer les fichiers dans votre iCloud, vous cliquez sur iCloud Drive. Vous cliquez sur Modifier. Vous sélectionnez les fichiers GPX que vous voulez envoyer dans votre iCloud. Vous cliquez sur Charge. Et là, vous dites à l'application d'envoyer les fichiers dans le iCloud Drive. Et si vous avez des dossiers dans votre iCloud Drive, vous pouvez dire dans quel dossier envoyer les fichiers. Et vous cliquez en haut sur Enregistrer. Et voilà, c'est fait. Si vous allez dans votre iCloud, vous allez voir les fichiers GPX sont ici dans votre iCloud. À l'ordinateur, vous allez simplement dans votre iCloud et vous récupérez les fichiers dans votre ordinateur. Autre façon de récupérer les fichiers GPX générés par l'application. Lorsque vous avez un appareil Apple. Vous allez dans iTunes, le logiciel que vous avez dans votre ordinateur lorsque vous avez un appareil Apple. Vous allez dans votre téléphone. Voilà. Vous allez dans Partage de fichiers. Là, vous avez la liste de toutes les applications dans votre téléphone qui sont en mesure de créer des fichiers. Alors, vous cliquez sur Tracklogger Pro. Et là, vous voyez ici la liste des fichiers GPX connus dans l'application. Alors, vous sélectionnez les fichiers GPX que vous voulez récupérer dans votre ordinateur. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous allez indiquer à votre ordinateur dans quel dossier vous voulez que les fichiers GPX soient enregistrés. Et vous cliquez Sélectionner un dossier. Et les fichiers sont enregistrés dans votre ordinateur. Alors, si je regarde dans mon dossier Téléchargement, j'ai mes fichiers GPX. La première chose à faire, c'est évidemment d'importer vos photos dans la bibliothèque de Lightroom. Une fois que vos photos sont importées, par défaut, vous allez voir les photos devant vous dans la bibliothèque. Alors, la première chose à faire, c'est de sélectionner toutes les photos. Et pour faire ça, vous utilisez le raccourci clavier CTRL-A. Et voilà, toutes les photos sont sélectionnées. Ensuite, vous allez dans l'onglet Cartes. Complètement en haut ici, vous avez Cartes. Alors, vous cliquez là-dessus. Là, vous allez voir apparaître la carte de Google Maps. Lightroom utilise Google Maps pour son système de géolocalisation. Complètement en bas de l'écran, vous avez un symbole qui ressemble à un petit éclair. Vous cliquez là-dessus et vous faites charger le relevé d'itinéraire. Et là, vous allez chercher dans votre ordinateur le fichier qui a été généré par l'application GPS de votre téléphone. Vous cliquez sur le fichier, vous cliquez sur Ouvrir et vous allez voir le trajet contenu dans le fichier apparaître sur la carte en bleu. Ensuite, vous cliquez à nouveau sur le petit éclair et là, vous faites balisage automatique des photos sélectionnées. Et vous allez voir apparaître des drapeaux jaunes le long du trajet. Partout où il y a un drapeau jaune, ça veut dire qu'il y a une photo qui a été prise à cet endroit-là. Si vous voulez agrandir la carte, complètement en bas ici, vous avez un curseur. Si vous le tassez vers la droite, vous allez zoomer. Si vous le tassez vers la gauche, vous allez rapetisser la carte. Vous pouvez également zoomer ou dézoomer en maintenant la touche contrôle enfoncée et en jouant avec la molette de la souris. Voilà. Maintenant, pour voir les photos, vous mettez la souris sur le drapeau jaune et vous allez voir apparaître une vignette de la photo qui a été prise à cet endroit-là. Les drapeaux jaunes qui contiennent un chiffre, comme ici le drapeau contient le chiffre 2, ça veut tout simplement dire que deux photos ont été prises à cet endroit-là. Et si vous mettez la souris, vous allez voir une vignette apparaître et des flèches de navigation de chaque côté qui vont vous permettre de faire défiler les différentes photos prises à cet endroit-là. Pour visualiser une photo dans le module bibliothèque, vous double-cliquez sur la photo et la photo va s'ouvrir dans le module bibliothèque de Lightroom. Dans le module cartes, si vous allez en bas à gauche, vous avez style de cartes. Là, vous avez différentes options d'affichage. Alors, vous avez le mode plan qui est l'affichage qu'on voit en ce moment. Vous avez le mode satellite qui vous affiche une vue satellite des lieux. Vous avez le mode hybride qui est ni plus ni moins que la vue satellite à laquelle sont superposées les informations du mode d'affichage plan. Et vous avez également d'autres options si vous voulez que la carte s'affiche de manière lumineuse ou de manière foncée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on géolocalise des photos dans Lightroom en utilisant son téléphone. Alors voilà, comme vous voyez, c'est une procédure qui est très simple. Si vous faites des voyages, si vous faites beaucoup de photos de rue comme moi, géotaguer ces photos, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Ça va vous permettre de retrouver vos photos en fonction des endroits où elles ont été prises. Alors, c'est une option de filtrage de plus que vous allez pouvoir utiliser dans Lightroom pour trier vos photos. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions de tutoriels, écrivez-les à moi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.